Le projet de budget du ministère de l'éducation nationale a été adopté cet après-midi à la majorité à l'Assemblée nationale. Il est en hausse de 24,539,000 de francs CFA par rapport au budget en cours. Nous avons indiqué que tous les acteurs et tous les partenaires du système doivent savoir que notre raison d'être, la raison pour laquelle le ministre Sérigne Baïtiam, on lui donne un bureau, la raison pour laquelle on lui donne une voiture, la raison pour laquelle aujourd'hui on vous propose de voter notre budget, cette raison, la seule raison, c'est l'apprenant, c'est l'élève. Selon Sérigne Baïtiam, les contre-performances prêtées aux écoles publiques sénégalaises sont du domaine du passé. Malgré ces difficultés rencontrées, les écoles publiques ont enregistré les meilleurs résultats au baccalauréat. Nous avons indiqué qu'il y a quatre paramètres qui interviennent dans la production de cet élève, de cet apprenant. Il y a d'abord les constructions, les infrastructures et les équipements. Beaucoup d'entre vous sont intervenus sur ces questions-là. Mais il n'y a pas que les bons résultats du baccalauréat. Les députés ont touché du doigt les différents problèmes liés à la construction d'infrastructures, au recrutement du personnel enseignant et à la résorption du problème des abris provisoires. En crise depuis plusieurs décennies, l'éducation nationale risque de plomber durablement l'avenir de notre pays. Les Sénégalais veulent que l'éducation nationale soit extirpée des griffes de la syndicatie. Si vous rationalisez les recrutements, il faudra en ce moment-là dire adieu les objectifs du millénaire pour le développement. Si vous rationalisez les recrutements, il faut aussi rationaliser les onze écoles de formation d'insulteurs FI et rationaliser aussi la FASTEF qui est l'ex-école normale supérieure. Une classe au marché, une autre classe à la sous-préfecture, des élèves au foyer, des élèves même dans le conseil rural, donc dans des locaux vraiment délabrés. Mais il y a le minimum syndical. Le paiement des indemnités d'examen aux enseignants a été remis sur la table et sur le terrain. Débrayage ce mardi. Les enseignants ne reculons jamais dans ce cas pareil, parce qu'ils sont prêts à ce que le salaire soit coupé, à ce que vous fassiez tout, mais ils ne reculons jamais, parce qu'ils sont souvent solidaires. Le ministère de l'Éducation nationale revient à la charge. Au sujet de la construction de lycées, le gouvernement est engagé dans cette voie. Serine Baytiam compte faire appel aux collectivités locales pour l'octroi de terrain. Quant aux abris provisoires, un financement de 73 milliards de francs CFA demeure la solution. Aujourd'hui, on a dans cette salle beaucoup de demandes de SEM, de construction de clôtures, de toilettes, de résolution d'abris provisoires. Tout ne peut pas être fait tout de suite. Tous les besoins ne peuvent pas être pris en charge dans le cadre d'un seul budget, même de deux budgets. L'ensemble des exigences de tous les partenaires ne peuvent pas être satisfaites tout de suite. D'autres compléments d'information ont été apportés par le ministre du Budget. Abdoulaye Diallo dit que des négociations très avancées sont menées pour la valorisation des années de vacatariats et de volontariats. Mais à l'heure qu'il est, les ressources financières ne permettent pas de prendre en compte l'ancienneté sur plusieurs...